Ça va semblant d'être content de te montrer. Ça va être tough. Salut les leaders, François Lemay ici. Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans notre module numéro 2. Où est-ce que je vous présente, je vous partage quelqu'un à qui je tiens à cœur énormément. Quelqu'un que vous connaissez fort probablement parce que la majorité des leaders de conscience sont aussi dans l'Académie Zéro Limite. Je vous présente mon bon ami et mon frère, Martin Latulippe. Franchi Lemay, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va très bien. Je suis content de te reçoir ici. Déçu d'être dans le module 2 et pas dans le module 1, mais quand même. Oui, mais un jour, tu vas être là. On est avec Harry Champagne et Laura. Est-ce que je fais des progrès? Est-ce que je t'en viens de pop-it? Tu t'en viens de pop-it. Vraiment, vraiment. C'est un plaisir de t'avoir avec moi, Martin, ici pour les leaders. Pour ceux et celles qui cherchent de plus en plus à prendre leur place. Il y a à peine trois ans, je me rappelle, sur l'Académie Zéro Limite, dans ce temps-là, tu avais un portail où est-ce qu'on pouvait écrire des choses dans le portail. J'avais dit, moi, je veux un jour être sur la scène avec Martin Latulippe. Dans la première année, j'avais marqué ça. Et j'ai été sur la scène de l'AZ. Aujourd'hui, c'est au-delà d'un partenaire d'affaires, toi et moi. C'est une amitié. Honnêtement, je suis vraiment reconnaissant de t'avoir dans ma vie à plusieurs niveaux. C'est réciproque, en passant, extrêmement réciproque. C'est réciproque, honnêtement. C'est dans toute simplicité qu'on a une bonne relation. Je l'aime beaucoup. J'ai mis ma chemise de bûcheron pour toi. C'est ça. J'ai envoyé changer pour ne pas qu'ils gardent le main de stock. En fait, j'ai prêté ma chemise. Martin, j'ai envie de partager peut-être une autre facette de toi à ma gang de leaders, que plusieurs connaissent. Mais peut-être plus... Tu sais, tu es quelqu'un qui est puissant, qui est solide dans ses interactions, qui parcourt le monde en donnant des conférences. Mais peut-être de temps en temps, on ne voit peut-être pas nécessairement tout le côté des défis, du jugement que tu as à faire face, un genou commentaire. Je parle pour toi, mais je parle aussi pour moi. Des fois, les gens pensent qu'à cause qu'ils nous voient beaucoup sur le web, que tout est beau, tout est parfait. Est-ce que c'est toujours comme ça, ça se passe dans la vie de Martin, que tout va super bien, même à la hauteur que tu es en train de virer présentement, où tu as de temps en temps besoin de mettre un genou en terre? Je pense que les gens se doutent un peu de la réponse. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Évidemment, c'est beaucoup plus tout à fait normal. La majorité du temps, 97 % du temps de ma vie, c'est tout à fait normal, c'est ordinaire, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des disputes avec ma conjointe, mes enfants qui sont déçus parce que je brise une promesse. J'ai dit que je vais vous faire tel truc et puis je ne le fais pas. Donc, la vie n'est pas ce que je suis sur scène. Oui, j'amène qui je suis sur scène, mais lorsqu'on est là, c'est sûr que ça vient avec, comme tu dis, la force. L'artifice, l'humour, donc c'est tout des mécaniques de scène qui font en sorte qu'un peu comme un humoriste, il n'est pas drôle 100 % du temps. Tout à fait. Il a ses moments tristes. Un dentiste n'arrache pas des dents 100 % du temps. Tu comprends? Moi, c'est juste que ma passion, c'est l'être humain. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se distingue? Donc, c'est sûr que si tu me donnes le micro, je veux briller au maximum là-dedans, mais en arrière scène, je veux dire, j'ai mes passages à bon niveau très, 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 très souvent. Et c'est peut-être une des choses, je trouve, que les gens qui veulent prendre leur place comme leader de conscience doivent saisir le plus rapidement possible. C'est qu'on est toujours les premiers à comparer le devant de scène d'une personne avec notre arrière scène à nous autres. Exact. Puis ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on regarde, on dit, « Wow, lui, qu'est-ce que ça? » Il a l'air parfait, il a l'air confiant, il a l'air… Puis là, on dit, « Mais moi, en arrière scène, je doute, je ne suis pas comme ça. » Et en plus, je n'ai pas les résultats qu'ils ont l'air à avoir, comment ça que je ne suis pas là. Exactement. Puis ça, je pense, moi, j'appelle ça le passage obligé. C'est sûr que tu as un passage obligé. Je partageais, il y a à peu près deux semaines, il y a eu une annonce que je vais faire une grosse conférence les 11 et 12 mai prochains avec un monsieur qui s'appelle Brian Tracy et Jack Canfield, qui sont deux légendes en anglais. Et là, il y a des gens qui m'écrivaient, ainsi de suite. Là, j'étais comme, « OK, wow! » Le premier livre que j'ai lu en anglais, c'était en 2007. Ah oui, c'est vrai. Avec l'intention première de dire un jour, comme toi, tu avais écrit, je veux dire, un jour, je vais faire des conférences en anglais. À cette époque-là, je balbutiais l'anglais. Et je me suis mis à lire des livres en anglais. Je me suis mis à faire une immersion dans ma vie, écouter la radio, écouter l'atelier, écouter des vidéos en anglais. Mais à chaque fois que j'allais à une conférence de quelqu'un qui est en anglais, je comparais son devant de scène avec mon arrière-scène. Ah oui, c'est ça. Mon anglais n'est pas bon, je ne ferais jamais ça. Mais j'ai continué à continuer. Le passage obligé, ce que j'appelle, c'est inconfortable. C'est sûr qu'on est bombardé par l'oeil extérieur. C'est sûr qu'on se sent moins. Et on est les premiers à se rabaisser. On oublie d'être notre meilleur ami, là. Tout à fait, exactement. Ça s'apprend, par contre. Et là, exactement, ça s'apprend. Mais il faut être dans l'action aussi par rapport à ça. Exact. Et là, tu sais, si je ne commence pas à dire oui à mes premières conférences en anglais. Non, c'est ça. Et là, une conférence en anglais, maintenant, une autre conférence en anglais. Là, j'en fais de plus en plus. Et là, par la suite, en 2017, les gens disent « Hey, wow, Krim, tu fais des conférences-là. » Oui, mais tout ça, commençait avec… Je pense que c'est à peu près fin 2007. En fait, c'était même une conférence bilingue. OK. Parce que j'avais toujours dit non. En français en anglais. Exactement. Donc, ils disaient « Faites, 70 % en français, 30 % en anglais. » Et là, je m'étais dit « Bien, à chaque fois que je vais « fucker » puis je vais me tromper, je vais switcher en français. » Et comment tu te prépares, toi, quand… Parce que là, en fait, c'est un peu la peur de… Il faut que tu te commettes, hein. Il y a de l'audace derrière tout ça aussi. Comment tu te prépares face à… Là, aujourd'hui, tu t'en viens faire l'AZ. Tu commences à être dans une certaine zone de confort. Tu veux le randonner quand même, mais c'est du connu quand même. Versus « OK, la première conférence en anglais, je vais m'en aller faire » puis tout ça. Oui, c'est ça. Tu vas aimer ça, François. J'ai lu une excellente analogie dernièrement. Ça s'appelle « buzzer management ». OK. Tu sais comment tu dis « Tout est toujours là ». Oui. Donc, il y a eu une recherche qui a été faite que, tu sais, les champions de Géopardy, tu sais, là, telle catégorie, OK. Dans 85 % du temps, souvent, dès que la question commence à être lue, ils pèsent le buzzer. C'est sûr qu'avant de savoir la réponse, là. Ils ne connaissent pas. Ah oui. Ils ne savent même pas la question très souvent. Le buzzer management, c'est de dire « Buzz, fais confiance que tu vas avoir la réponse ». Mais si tu ne buzzes pas, tu n'as même pas la chance de dire ta réponse. Exact. Oh, à l'inquiète, c'est une même que je fonctionne, tu sais. Non, mais exactement. Donc, à un moment donné, tu peux analyser, tu peux faire toutes les stratégies que tu veux sur la terre. Si on ramène ça à notre propre vie et qu'on ne dit pas « Je me lance, je buzz mon buzzer pour une conférence » ou pour du coaching ou pour… peu importe le projet que vous voulez porter, à un moment donné, c'est quand tu te lances que, un, il y a des réponses qui vont venir à toi. Tout à fait. Mais aussi, il y a des gens, des collaborateurs qui vont venir à toi. Exactement. Tant ou si longtemps que tu ne lèves pas la main et te dis « Hey, gars, qui vient? » Exact. Il n'y a personne qui va dire « Moi, je pourrais collaborer avec toi. Je peux faire ça pour toi. Je peux faire tel truc pour toi. » Donc, buzzer management, pour moi, en anglais, ça a été vraiment dire « Bon, je vais commencer. » Mais je savais très bien que ça allait venir. Tu l'as mentionné dans l'intro avec plein de jugements. Je veux dire, j'ai une pile de de même chez nous, Frank. Les pires conférences que j'ai jamais entendues, pires communicateurs. Il y avait tellement d'erreurs dans ses verbes en anglais. Ah oui, tu vis ça. Nous, ceux-là qui connaissent Martin, moi le premier, en fait, tu es un modèle pour plusieurs personnes au Québec et dans la francophonie mondiale aussi, puis en anglais, mais en anglais, je ne les connais pas. Mais tu reçois encore des commentaires des problèmes avec ses verbes, sa façon de prononcer les mots. Oui, c'est ça. Non, bien c'est sûr. Comment tu gères ça? Ces commentaires-là? Oui. Je veux dire, un, tu n'oublies jamais d'où ce que tu veux. Tu sais, dans le sens que, moi, de faire des conférences en anglais maintenant, c'est un énorme privilège. Je veux dire, wow, j'en fais. Donc, si une conférence de 60 minutes sort de 15 minutes, ou ce que je t'ai mis mes tripes sur la table, mon cœur sur la table, ce que tu as retenu, c'est que j'ai fait des erreurs avec mes temps de verbe. Oui. Tu as peut-être manqué le message. C'est ça, exactement. Si moi, je décide de m'accrocher là-dessus, bien, c'est sûr que je mets mon énergie au mauvais endroit. Tu sais, à un moment donné, toutes les allocations d'énergie, si tu donnes du pouvoir à quelqu'un qui t'intimide ou si tu donnes du pouvoir à quelqu'un qui te rabaisse, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes une partie de ton pouvoir, de toi-même, tu sais, de rester dans ton pouvoir, de dire comme, hey, tous les grands de ce monde ont été critiqués. C'est sûr, à tous les jours. Moi, je regardais dernièrement une artiste que j'affectionne particulièrement, Lady Gaga, tu sais, quand elle a chanté au Super Bowl, dans une performance, une créativité hallucinante et épique, OK? Puis, on parle d'une femme qui fait des travaux pour les sans-abri, qui donne des millions de dollars pour les enfants qui n'ont rien à manger et va lire les blogs le lendemain de sa performance sur sa bédaine. Ça n'a pas de bon sens, hein? Et là, je me dis, wow, tu sais, c'est le prix à payer. Donc, c'est le passage obligé. Si tu es un porteur d'un message, la réalité, c'est que tu t'y fais aussi avec… Ça blesse toujours. Oui, tout à fait. Tu ne peux pas dire que ça ne te rejoint pas, mais à un moment donné, tu apprends aussi, comme on dit, sur le dos d'un canard, dans le sens que, peut-être, tu touches, mais en même temps, tu dis… À quoi saisir l'essentiel du message, tu n'es peut-être juste pas rendu là aussi. Exactement. Donc, nous autres, à notre échelle, il faut qu'on y pense. C'est sûr que la première fois que tu vas faire des choses différentes, si tes amis te connaissent d'une certaine façon ou tes collègues te connaissent d'une certaine façon, tu arrives au bureau et tu dis « Hey, j'ai un leader maintenant » ou « un leader de la conscience » ou « on fait tel truc », c'est sûr que les gens vont dire « T'es qui? » C'est ça. Ils vont te regarder de travers. C'est une perception de toi déjà à l'avance. J'ai une de mes amies dernièrement, tu sais, qui a arrêté de boire, elle avait un problème avec l'alcooliste, puis elle disait « C'est fou, aller dans un party, quand tu as été connu pour quelqu'un qui prend toujours un verre socialement, juste aller dans un party, dire « Hey, veux-tu quoi avoir? » « Non, non, c'est beau. » « Bien, tu veux, t'es enceinte. » « T'es rendu plate. » « T'es rendu plate. » Oui, c'est ça. T'as raison. Et là, on parle juste de quelqu'un qui veut se sortir d'une addiction. Exact. Bien, il y a le même parallèle avec quelqu'un qui veut se sortir de sa vie dans laquelle aller, puis elle se dit « Moi, je vais aller plus loin, je vais aller plus haut, je vais faire tel truc avec ma vie. » Bien, il y a des gens qui se sentent insécures par rapport à ça. Est-ce que tu crois qu'on n'a pas le choix de passer par là, qu'on va se faire juger de toute façon? Pour moi, ça n'a pas besoin d'être votre vérité, ça n'a pas besoin d'être tête. Moi, c'est ma vérité. Moi, je pense que c'est un passage obligé. Regarde, les athlètes, les joueurs de hockey, P.K. Souban donnent 10 millions à un hôpital le lendemain. Exact. Il le fait pour des raisons de taxes. Comme genre, il y aura toujours des gens pour te lancer une roche. Céline Dion, hier, je regardais, elle se lance dans le linge et tout ça. Elle doit tellement se faire juger à cause qu'elle bascule un petit peu. Donc, moi, je pense que c'est un passage obligé, sauf que ce n'est pas que négatif. Non, au contraire. Moi, le parti qui est douloureux, je dis toujours, la souffrance, c'est de l'entraînement pour l'excellence. Tout à fait. Quand tu es dans ton passage obligé, tu as l'impression que c'est de la souffrance. Hey, c'est en train juste de t'entraîner pour la journée, là, où c'est que tu vas atteindre une portion de ton excellence, comme, mettons, ces grandes personnes-là qui font des choses incroyables. Regarde leurs critiques. Exact. Donc, tu vas avoir à gérer cette excellence-là. Ça va venir avec encore plus de critiques, encore plus… Donc, tu sais, il ne faut pas oublier qui on est. Il faut demeurer soi-même. Mais en même temps, ça peut être le fun, tout ça. Ah, tout à fait. Il y a beaucoup plus de partie le fun que de partie négative de lire des commentaires. Non. Il y a plein de gens qui t'écrit des trucs, qui disent « Hey, merci pour ce que tu as fait. C'est incroyable. J'aime ton énergie. » Mais par contre, de temps en temps, on met notre focus sur ce qui ne fonctionne pas, sur un ou deux commentaires. Mais en même temps, c'est là que j'emmène ma gang des leaders. C'est de dire, si ce jugement-là nous dérange, parce qu'on a encore de quoi travailler. C'est clair. Si on retourne, ça fait quoi? Cinq ans à l'Académie Zéro Limit? Ça fait plus longtemps que ça que tu donnes des conférences, mais à l'Académie Zéro Limit, cinq ans? Oui. Est-ce que tu as une plus grande facilité à gérer ce jugement aujourd'hui que voilà cinq ans? Ça se compare même bien. Exact. Je veux dire, je fais juste penser, ça c'est des histoires, c'est documenté, je l'ai mis sur YouTube partout, mais les gens oublient ça, comme tu dis. Moi, les premières fois que j'ai fait des conférences, on a une identité. Moi, j'étais un joueur de hockey. J'étais capitaine de mon équipe de hockey. J'étais capitaine d'équipe canadienne. Je sors de cette micro-société-là, il faut que je me rebâtisse à une identité. À zéro. Et là, on se met à me rejeter parce que moi, j'appelle, je dis « Salut, est-ce que vous aimeriez avoir une conférence? » Non, non, non. Moi, on ne m'a jamais rejeté, François. Oui. Ma vie de joueur de hockey, ça a toujours été oui. Là, on se met à me rejeter. Je ne peux pas gérer le rejet. Je me mets à faire des crises d'anxiété. Je ne sais même pas c'est quoi. J'ai déjà été nerveux avant des parties de hockey, mais la titre, c'est une évolution de performance. Là, la gorge, toi, serré, les plaques rouges qui me sortaient partout, la bouche sèche, un truc de fou, là. Et là, tu te remets en question. C'est vraiment ce que je pense. Il a fallu que je retravaille mon identité, que je me rebâtisse, que je comprenne que ce moment-là n'avait pas à me définir, mais j'ai monté. Et est-ce que tu crois que ce moment-là particulier avait sa raison d'être? C'est sûr que ça avait sa raison d'être. C'est sûr. De vivre ça, le ramener à la reconnexion d'une certaine façon. C'est une phrase qui est connue, mais pour moi, je veux dire, elle m'habite partout où ce que je vais, c'est que l'instant est l'enseignant. Tout à fait. Donc, l'instant est l'enseignant, à partir du moment où c'est qu'on voit un peu la game qu'on joue au quotidien avec cette lentille-là, déjà, plutôt que d'être réactif, disons, quelqu'un qui nous provoque ou quelque chose qui nous stresse ou qui nous fâche, simplement de précéder notre réaction par une phrase comme l'instant est l'enseignant, tout de suite, tu te mets dans un mode d'introspection et d'observation de dire « qu'est-ce que j'ai peut-être à aller chercher dans… » De s'observer d'une certaine façon aussi. Exactement. Donc, tu sais, pour moi, j'ai souvent été dans la réactivité justement parce que quand j'étais anxieux, bien, qu'est-ce que j'avais à travailler? C'est que j'avais tellement peur du jugement des autres. J'avais tellement peur que les autres me critiquent. J'avais tellement peur. Donc, mon énergie n'était pas être au service parce que pour moi, c'est impossible. C'est super important, ça. Tu as le choix entre les deux. Pour moi, c'est impossible de parler de leader de conscience. On ne parle pas d'être au service. Parce que quand on fait une conférence, c'est une des premières heures qu'on fait, c'est qu'on veut impressionner son audience. Mais un bon conférencier est au service de son audience. C'est-à-dire qu'en toute humilité, on vient partager quoi? Un point de vue, une perspective, des histoires de vie, du véhicule, peu importe. Mais on n'est pas là pour impressionner ou faire un spectacle ou un show. La mesure, la minute, tu sais, qu'on transfère cette énergie-là plutôt que d'impressionner qu'on est juste au service, bien, tu sais, on fait un gain intérieur. Donc, le pourquoi. Donc, c'est le pourquoi, quelque part. Pourquoi je fais ça, d'une certaine façon? Au lieu de voir, tu sais, parce qu'on a toujours le choix de voir tout ce qui ne fonctionne pas. On parle du jugement. J'emmène votre focus sur le jugement pour une raison, c'est qu'on en vit tous, chacun d'entre nous. Ça va faire partie de la game. C'est ça le point qu'on veut soulever. Mais en même temps, on a le choix de dire, est-ce que je passe ma journée à nourrir ce que j'ai eu comme sur Facebook? Ou bien non, de ne pas mettre une vidéo à quoi j'ai peur, que mon père, ma mère, ma soeur le voit, les vidéos. C'est un challenge au début. Ou je me reprends sur le pourquoi je veux faire ça. Oui. Et avant d'aller sur le pourquoi, il faut juste dire une vérité très difficile à entendre aux gens qui nous écoutent. parce que je pense qu'avec les années, ça aussi, c'est un autre de mes vérités, c'est que d'utiliser le jugement des autres pour dire que c'est difficile. Et de justifier que parce qu'ils ont critiqué, il y a un gain à faire ça aussi. Ah, bien c'est ça, tu as de l'attention d'une certaine façon. Tu as de l'attention, mais aussi ça te permet de demeurer confortable. Oui. Si tu donnes un fort pourquoi, un fort sens à ton excuse et à tes justifications, ça aussi, c'est un fort pourquoi. C'est juste qu'il est mal canalisé, le mal énergisé. Tu sais, donc, je trouve des fois qu'il y a, à garder une croyance limitante, il y a un gain aussi à ça. Oui, tout à fait, toujours. Tu sais, c'est, oui, mais tu y crois cette raison-là, pourquoi tu ne le fais pas, pourquoi tu ne passes pas l'action, c'est vrai pour toi, c'est réel pour toi, continue comme ça. Mais il y a un gain pour cette personne-là qui va continuer à faire ça. Oui, tout à fait, exact. Parce qu'elle refuse d'aller dans le passage obligé qui est inconfortable. Temporairement. Exactement. Temporairement. Exactement. Donc, le but aussi, c'est de se libérer, en fait, de libérer cette vieille version-là pour devenir cette nouvelle version, puis prendre notre place un petit peu en tant que leader de conscience, infopreneur, internet-marketeur, conférencier. Et qu'est-ce qui te drive, toi, au travers de tout ça? Qu'est-ce qui fait que… Parce que là, en plus, oui, tu es conférencier, oui, des fois, il y a des jugements, oui, tu as eu tes challenges, mais aujourd'hui, tu es aussi un spécialiste dans le marketing, tu prends une place exceptionnelle. Pour moi, tu es la référence dans tout ce qui est proposé présentement dans le milieu francophone. Donc, il y a beaucoup d'argent d'impliquer au travers de tout ça. Le marketing a une perception. Donc, tu es encore plus soumis au jugement des autres qui ne connaissent pas. Il faut que tu ailles un pourquoi fort derrière tout ça. C'est là qu'on connecte les deux ensemble, parce qu'on est à l'aise avec l'argent, on est à l'aise… Pourquoi? Parce qu'on a le désir profond de contribuer et d'aider les autres. Toi, ton pourquoi profond, c'est quoi, en fait? Bien, toi, tu fais partie de mon pourquoi, dans le sens que je pense que… Moi, j'ai toujours été inspiré par des leaders qui amènent d'autres personnes avec eux. C'est-à-dire, un jour, je lisais un texte qui disait qu'un leader, c'est un peu comme un soleil. Ta job, à toi, c'est de briller au maximum. Et en retour, qu'est-ce que la nature va faire? C'est qu'elle va pousser en ta direction. Mais un leader qui est toxique ne va pas faire grandir les personnes qui l'entourent. Parce qu'il est dans l'oppression, il est dans la peur, il est dans un truc d'égo, il est dans le contrôle. Mais quelqu'un qui se dit « Hey guys, moi, je vais vous montrer tout ce que je sais au brio maximum, de tout ce que je sais, de tout ce que je peux vous montrer. » Et si, en échange, il y a des gens qui poussent autour de toi, pour moi, c'est ma façon de bâtir à mon meilleur. Donc, de voir quelqu'un comme toi t'épanouir d'une façon mondiale à ce temps. C'est partout, tu me confies, juste avant d'aller à l'entrevue, tu es à Paris, tu veux dire, le monde, tu cours après. C'est fou. Bien, moi, je suis chez moi, je suis assez content. Oui, c'est ça, exactement. Parce que je sais que tu fais du bien avec ça. Les Karine Champagne de ce monde, le rhum assis, donc toutes ces personnes-là, je me dis « Wow! » S'ils sont venus prendre juste un petit quelque chose à l'Académie Zéro Limite, ou dans ma façon de faire, ou de ma façon d'être. Et là, je vois toute cette armée-là incroyable de gens qui font du bien dans le monde. Oui. Wow! Ça, c'est quelque chose qui me motive énormément. Mais à la base, c'est de le faire moi-même. Tout à fait. Je veux dire, je me dis, est-ce que moi, quand je me lève, quand je suis fatigué, quand ça ne me tente pas, quand je n'ai pas dormi de la nuit parce que mes enfants, avec quoi que ce soit, quand je viens d'avoir un argument avec ma femme, je peux-tu, après ça, faire abstraction de ça, puis dire « Bon, bien, j'ai une plus grande vision de moi-même. Je ne peux pas rester dans mes problèmes. Il faut que j'essaie de m'en sortir aussi. » Donc, il y a un de mes menteurs qui disait toujours, tu sais, le succès, il y a une raison pour laquelle le S et le U, c'est les deux premières lettres. Parce que quand tu penses que tu as du succès, un moment donné, tu refrappes un plateau. Quand tu penses que tu as du succès, tu refrappes un plateau. Quand tu penses que tu as du succès, tu refrappes un plateau. Exact. Il faut toujours que tu te réinventes. Exact. Il faut toujours que tu te challenges toi-même. Ça, c'est le S. Et le U, c'est qu'à un moment donné, tu pars, tu vois ce que tu veux, là. Tu le vois, c'est la vision, là. Tu modélises, tu dis « Hey, c'est ça que je veux faire. Je veux être sur scène. » Et là, tu pars. « Let's go, on y va. » Et un moment donné, tu arrives ici, là. Tout à fait. Là, tu te fais critiquer, là, tu te fais juger. Exactement. Puis tu ne le vois plus parce que c'est en haut. Exact. C'est là que le pourquoi est important. Parce qu'à un moment donné, tu avances, tu ne sais plus comment. Les résultats que tu attendais ne sont peut-être plus autant là. Oui. Et c'est là qu'est le test de résilience. De dire « Bon, bien, écoute, il faut que j'accepte cette merde-là ou peu importe ce que la vie m'envoie présentement. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? » Et continuer à continuer. Puis un moment donné, le lendemain, mais sûrement. En tout cas, tous les gens, moi, j'ai rencontré qui ont des succès. Ah, c'est tellement ça. Il y a ce qu'il a l'air de demander. Puis là, pouc, il arrive. Tu te rends compte que tu étais… C'est pour ça que je le faisais aussi. Donc, de ne pas oublier ça. Des fois, on peut perdre de vue l'objectif. Exact. La destination finale. Mais ça ne veut pas dire pour autant d'arrêter ton chemin ou ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est arrivé à plusieurs reprises que tu avais cet objectif-là, mais en avançant, comme si on prend ton analogie dans le creux, tu sors du creux et tu te dis que finalement, ce n'est peut-être plus ça que je veux exactement. Ah, pour ça, oui. Ça se sent arrivé. Bien oui, c'est ça. En fait, moi, je trouve que c'est le fun, ça. Oui, mais ça fait partie. Est-ce que tu ne t'en aurais jamais rendu compte si tu n'étais pas lancé, comme on a dit, budget management? Tu sais, souvent, les gens, quand ils joignent l'Académie Zéro Limite, pour les gens qui sont membres, tu vas dire, OK, c'est quoi mon sujet, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Et attendre, ils sont en train de se choper une certitude. Ils veulent savoir que c'est la bonne chose ou le bon sujet. Frank, moi, j'ai commencé, je faisais des conférences avant des jeunes de 8 ans. Tout à fait, c'est vrai. À cette heure, je parle à des présidents d'entreprises, dans les plus grandes sociétés au monde. Jamais. Mais il faut que tu quittes le port de ton confort, à un moment donné, pour découvrir peut-être des nouveaux horizons. Exact. Et là, tu dis, oui, mais tu sais, j'aimerais savoir à quelle île qu'on va. Fuck l'île. Des fois, on ne le sait pas pendant tout l'âge. Tu vas savoir en cours de route. Et c'est quand tu pars en route, oui, il y a des vagues, il y a des hauts, il y a des bas, mais devine quoi? C'est seulement en ayant quitté le port de ton inconfort que tu vas gérer les intempéries. La prochaine fois, même qu'il y a une grosse vague qui arrive, tu dis, ah, j'en ai déjà vu une vague de marge, je vais faire attention, je vais mettre ma voile de telle façon. La vie, c'est la même affaire. Exact. Et je trouve que, pour moi, ça arrivait très, 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 très souvent que je poursuivais quelque chose. Finalement, j'arrivais et j'étais comme, ah, ce n'était pas ça. Sauf que si je fais juste l'erreur de regarder la finalité, j'ai manqué le cadeau complet. Au contraire, au chaud. Pour moi, c'est comme, OK, ce n'était pas ça que je voulais, finalement, mais wow, regarde ce que j'ai découvert. Exact. Et là, on peut transformer ça. Des fois, c'est recyclable. Ou c'est ça que tu voulais, mais maintenant, ce n'est plus ça. Oui, exactement. Ça s'est transformé en cours de route. Oui, c'est ça, exact. C'est comme, tu as atteint ça, tu as vécu ça, puis tu es en cohérence avec ça, à un moment donné, pouf, OK, je pense que je suis rendu ailleurs. Oui. Et on prend Martin aujourd'hui, combien il y a de gens dans l'Académie Zéro Limite aujourd'hui? C'est hallucinant, le nombre de personnes que tu as encore, que tu inspires. La communauté a rendu combien de personnes? Tout, je pense qu'on a, depuis les premières éditions, je pense qu'on a dépassé 3000. Imaginez, 3000 personnes, des gens comme vous et moi qui sont là, qui ont envie de prendre leur place. Et probablement, ton but, ton désir est un peu différent. Es-tu plus grand, tu sais, dans le sens, est-ce que c'est plus universel que business? Tu n'as pas le choix de dire oui, finalement, parce que ça va mal paraître, c'est ça. Mais est-ce que c'est de dire, OK, là, je veux en voir d'autres, c'est-à-dire, comme tu viens juste de me dire, parce que ça, c'est gratifiant énormément, de dire, est-ce que c'est plus ça que les premières années que tu as créées l'Académie Zéro Limite? Bien, en fait, quand j'ai créé l'Académie Zéro Limite la première fois, tu sais, ici, avec 80 personnes, comme dans n'importe quoi qu'on crée, tu ne comprends pas ce que tu crées au début. Non, c'est ça. Tu sais, lorsque, moi, j'ai un, mes amis, c'est un artiste exceptionnel, Matt Leblanc, quand il donne son premier coup de peinture, là, Il ne sait pas comment ça va finir. Il ne sait pas, ça peut aller à gauche, ça peut prendre une teinte beaucoup plus rouge, jaune, peu importe, mais il faut qu'il donne son premier coup de pinceau. Tu sais, pour moi, c'est la même affaire. Donc, là, les gens qui nous écoutent, est-ce que c'est une plus grande motivation aujourd'hui de savoir qu'on est nombreux, que c'est sûr que c'est le fun de voir des gens qui s'épanouissent et qui se réalisent. Pas que tu es nombreux, mais de savoir qu'il y a d'autres gens qui multiplient ce que ton oeuvre, d'une certaine façon, tu sais, ce que tu as apporté, de savoir que ça se multiplie et non qu'ils nécessairement consomment une formation. Tu comprends? Parce que moi, je le sais, ton désir est là. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est le but ultime. Exact. Mais la réalité aussi, c'est que, tu sais, les gens disent toujours, c'est quoi le taux de réussite? Ah non, mais là, c'est sûr, c'est la vie. Moi, je dis toujours, bien, t'échoux dès que t'abandonnes. Exact. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des gens que ça leur a pris deux ans dans l'Académie Zéro-Lemite avant de trouver leur voie. Il faut voir avec quel bagage que tu arrives. Tu sais, il y a des gens qui arrivent avec un bagage un peu plus entrepreneurial. Il y a des gens qui arrivent avec une histoire de vie incroyable. Ils sont plus vite à comprendre des concepts. Ils sont plus vite aussi à dire, regarde, c'est un drôme de l'imposteur. Mets ça de côté. Puis en anglais, on dit « fail fast ». Je vais jouer le plus rapidement possible. Je vais faire mes premières vidéos. Ils vont tout être mauvaises, mais je vais faire. Ils vont être faites. Moi, je fais ce type-là. Non, mais moi, tout, c'est ça. Fais face. Vas-y. Le passage obligé, ça ne veut pas dire qu'il faut être à durer cinq ans. Le passage obligé, ça peut être une question de moi. Exactement. Je les sors du système. Exactement. Sauf qu'à chaque tentative, je peux-tu m'améliorer? J'étais-tu plus moi-même? J'étais-tu moins préoccupé par le regard des autres? Ou qu'est-ce que les gens vont penser de ma vidéo? Tu sais, présentement, je n'ai pas pensé une fois de dire qu'est-ce que les gens vont penser de la vidéo? Moi, j'ai pensé, quand je te regarde, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis en train de leur présenter. Mais tu comprends, les premières que je faisais, tu devais y penser. J'étais dans ma tête, c'était terrible. Tu ne serais jamais habillé de même. Je pense que je ne m'habillais pas, mais c'était peut-être un problème. Ah oui, c'est ça. Mais oui, c'est vrai, mais tu penses à tout. Tu pensais-tu, parce que souvent, c'est un message qu'on a, tu pensais-tu à que ton père, ta mère, pouvait regarder ces vidéos-là? Sont-tu sur Facebook tes parents? Non, bien écoute, moi, j'étais déjà entrepreneur quand même. C'est-à-dire, dès ma sortie des études, je suis conférencier. Mais au début, c'est sûr, la première conférence que mes parents sont venus me voir, je suis friquée. Ah oui, c'est ça. Même leur dire que je devenais conférencier, mes parents, c'était comme... Ils ne comprenaient pas trop. C'est qu'ils allaient même pour remonter en 2001. Là, c'est populaire, devenir conférencier, coach, retard, c'est même une profession, une vocation. Dans ce temps-là, il y avait Jean-Marc Chaput. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et tu te vois où, toi? Parce que là, on te voit, tu as une place bien installée, tu es collaboré avec les meilleurs joueurs, tu t'aides, tu es quelqu'un qui est dévoué à ce qu'il fait. Mais Martin, il se voit où, lui, dans 3, 4, 5 ans? Tu sais-tu, je n'ai jamais été une personne, moi, avec des visions, mettons, dans 5 ans, 10 ans, quoi que ce soit. Je pense que si je peux continuer à faire qu'est-ce que je fais, toujours en améliorant ce que je fais. Moi, je suis beaucoup plus maintenant dans le qualitatif que dans le quantitatif. Dans le sens que j'essaie de voir, mettons, mes conférences, mes vidéos, mes formations, de dire comment je peux améliorer ce que je fais présentement. Le rendre... Améliorer le process. Exceptionnel. En anglais, tu sais, bon, je fais beaucoup de conférences en anglais maintenant. Là, je me dis comment je peux en faire des plus stressantes. Comme ça, ça fait longtemps, là, je n'ai pas été nerveux en anglais, tu sais, maintenant, je suis comme... Mais là, ce que tu t'en vas prochainement, c'est un peu plus stressant parce que là, tu es avec Jack Canfield, Ryan Tracy. Oui, c'est ça. Quand même, ça a bien du sens. Bien, tu sais, donc, pour moi, c'est du qualitatif. Donc, je ne fais pas 30 conférences. Non, c'est ça. Je vais en faire quatre ce mois-là, mais elle est très importante. Tu sais, c'est d'essayer de voir comment je peux peut-être aller dans... Tu sais, tantôt, tu disais le marketing. Donc, tu sais, maintenant, c'est essayer de voir comment je peux mettre Martin Latulippe qui vient d'un tout petit village, de 300 habitants qui ne parlaient pas en anglais. Comment que je peux l'amener sur des grosses scènes à Toronto devant 2-3 000 personnes, mais avec les grands joueurs des États-Unis ou du Canada en anglais. Tout à fait. Juste pour me prouver à moi-même que... J'aime ça ce que j'ai vu dans tes yeux. Quoi? Il y a eu, avec les grands joueurs, il y a comme une fierté, mais en même temps, un « Oh my God! » Il y a eu un vertige. Oui, c'est ça, exact. C'est parfait. C'est super. C'est la preuve qu'il marche sur le terrain encore et encore. Mais revenons à ce qu'on dit depuis tantôt. Tu vas comprendre pourquoi j'ai eu ce regard-là. La journée où tu commences à avoir énormément de succès, tu peux demeurer confortable. Oui, tout à fait. La journée où tu ne le mets plus à risque, moi, je pense que tu arrêtes de grandir. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, si je regarde probablement un des ingrédients qui a fait mon succès, c'est que je me suis toujours mis à risque. Je me suis constamment mis à risque. Ma femme me dit toujours, elle dit « Toi, c'est fascinant. Elle a dû pas avoir la pire journée de ta vie. » Puis elle dit « Pour de vrai, des choses que les gens ne se relèveraient jamais. » Elle dit « Le lendemain, c'est pareil comme si ça m'est passé. » Oui, c'est ça. J'ai comme, je fais de l'amnésie par rapport à mes échecs. Ça fait de mal. Tu sais, des fois, ça peut durer plus qu'une journée, mais cette capacité-là, à un moment donné, je l'ai essayée, j'ai une fierté d'avoir essayé, d'avoir tenté ma chance. Tout à fait. Pour moi, me mettre à risque, ça fait partie justement de là, de dire « Là, je viens de m'inscrire en mai. Fin mai, je m'envoie à un événement qui s'appelle « Mastermind Talks ». 150 des meilleurs entrepreneurs web aux États-Unis sont sélectionnés. Ça m'a pris deux ans d'entrer là, François. Deux ans à appliquer et ils ont refusé. Et là, je m'envoie là. Et là, je regarde la liste des invités. Syndrome de l'imposteur. Ah oui, c'est vrai, parce que toi, tu vois tout aller. Un peu comme les gens te voient ou me voient quelque chose comme ça. Exactement. Et là, je me dis… Intéressant. Écoutez ça. Et là, pendant que je sens ça, je me dis « Hey, je connais ce chemin-là. Je l'ai déjà fait dix-sept ans. » Le fait, là, sept ans après quand j'ai commencé en anglais, à chaque fois que je me suis mis à risque, à chaque fois que j'ai senti ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai grandi, j'ai compris quelque chose. Et si on ne le comprend pas, comme tu as dit, c'est peut-être parce qu'on a quelque chose à travailler pour aller plus loin. Je ne pourrais demeurer à faire que des conférences au Québec, que des conférences à Paris. Je n'aurais pu continuer à faire ça. Ma vie allait très, très bien. Mais tu t'éteindrais. Et là, je me suis dit « Qu'est-ce qui me fait vibrer? » Exact. « Ah oui, ça serait cool de faire ça. » Donc, pour moi, c'est plus le qualitatif que le quantitatif. Et je me disais, entre toi et moi, si je peux continuer à faire ce que je fais présentement, pareil. C'est un privilège de vie. Un énorme privilège de vie. Énormément. Et qu'est-ce que tu dirais, Martin, à tous ceux et celles qui sont sur l'Académie Zéro Limite, qui sont en train de déployer leurs ailes, de trouver leur place? C'est quoi peut-être le plus gros challenge qu'ils vont faire face en cours de route? Le? Oui. Deux, OK? Non, un. OK. Un, ne pas se comparer négativement aux autres. Cool, I like it. Parce que c'est un sport national en l'Académie Zéro Limite. Se comparer à des anciens, se comparer à des gens qui ont déjà fait leur première vidéo, se comparer à des gens qui ont les dents blanches, se comparer à des gens qui ont l'air plus professionnels déjà, plus dynamiques, moins introvertis, plus extrovertis. Le jeu de la comparaison est énorme. Avec les réseaux sociaux, ça amplifie tout ça. Ça amplifie. Un, pas de comparaison négative. Soyez beaucoup plus dans la modélisation. Comment je peux vous prendre ça, le mettre à ma saveur, mon unicité, mon sujet, mais surtout, deux, donnez-vous du temps. On est en train de monter des vrais business ici. Donnez-vous du temps. Tu ne deviens pas un chirurgien en deux semaines, tu ne deviens pas un chef cuisinier en deux semaines et tu ne deviendras pas un coach, un formateur ou un leader de pleine conscience en deux semaines, encore moins un mois, encore moins trois mois. Donne-toi le temps. La nature nous enseigne quand tu sèmes quelque chose, il faut que tu lui donnes le temps. C'est un process. C'est un process. Mais nous autres, on veut toujours déterrer, dire, ça a-tu poussé. Si tu déterres constamment ta semence, je peux te garantir une chose, c'est clair, elle ne va pas pousser. Deux, excellentes stratégies. Pas se comparer avec les autres, ils viennent ensemble, se comparer et se donner du temps. Parce que si on se compare, on voit qu'il y a d'autres mondes qui avancent plus vite. Mais j'en rajouterais un dernier, le focus, être focus un peu sur ce qu'on fait. C'est lui qui avait dit pas plus qu'une. Non, mais je voulais que tu me dises celui-là. Tantôt, on a tous préparé notre entrevue. Non, c'est pas vrai. Oui, oui. Mais vraiment, d'être le plus focus parce qu'on a tendance à se perdre justement quand on se compare, quand on veut que ça l'aille plus vite, puis tout ça, et d'être focus sur le prochain pas en avant. Mon cher ami, merci beaucoup. Très apprécié. C'est une belle valeur ajoutée à notre communauté. Je suis curieux de vous entendre, de vous lire. Qu'est-ce qui a fait vibrer, Martin, dans cette entrevue-là avec vous? Probablement, vous vous êtes reconnu, puis des fois, ça fait du bien de voir des gens qui réussissent, mais de nous partager qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Moi, je peux vous le dire que dans ses yeux, j'ai vu un « Ouh! » OK, je m'en vais. C'est quelle date? En mois de novembre, Martin? Non, Brian Tracy, c'est le 11 et le 12 mai. Oh, c'est bientôt. Mais septembre, je suis en train de travailler pour une grosse conférence avec Simon Sinek en septembre. Rien de confirmé, mais si ça ne marche pas, vous aurez su que j'ai échoué. Je vais continuer à continuer, on ne sait jamais, mais je l'ai dans mon radar, cette conférence-là. Wow! On a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre, Martin. Moi, c'est mon mentor, honnêtement. J'ai un grand amour pour toi, mon ami. Je suis là pour t'aider, je suis là pour aider notre gang. Donc, je suis curieux de vous entendre, de vous lire aussi sous la vidéo, qu'est-ce que Martin a fait vibrer à l'intérieur de vous? Quel truc, stratégie vous allez nous chercher? C'était François Lemay et... Oh my God, j'ai peur qu'il mette des commentaires là-dessus. Martin Lettulip qui vous dit on se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Bye tout le monde.